Musique Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme J'espère que vous allez bien, moi ça va super On se retrouve pour l'épisode 3 de comment monter un zobal niveau 200 en solo Donc on est toujours en compagnie de notre petit zobal Cabriol Qui maintenant est abonné J'ai mis les stuff de l'autre fois, j'ai récupéré le bâton de ton attaque, j'avais oublié Et donc voilà, on va être parti Donc on va enfin quitter la zone abonné Donc on va faire pas mal de marches pendant cet épisode Parce que je vais vous montrer un petit peu tous les spots Qu'on va pouvoir utiliser jusqu'au niveau 61 Donc cet épisode-ci, l'objectif c'est 61 Je ferai pas les 20 niveaux avec vous, je ferai des coupures Je ferai genre, je vous montrer un combat ou deux J'en fais 5-6 Et puis après je vous reprends et ainsi de suite Enfin soit vous allez voir On va descendre Donc toujours tout droit en descendant de De Astrub C'est très simple On va descendre Voilà on passe par le château d'Amacna On va passer à gauche pour prendre le zap Comme ça on en aura toujours un Donc ça oui, si vous avez pas de zap Je vous conseille en fait de faire un petit peu de marche Et de prendre un maximum de zap Parce que ça sert vraiment Ça sert vraiment toujours Et au final Comme ça vous le faites une fois Ça vous ferait chier au moins Pour les autres fois Vous les aurez Donc là on va aller A notre premier spot exp Voilà donc on y arrive Alors les crabes Donc on est niveau 41 Donc le mieux c'est de faire des groupes de notre niveau Donc là vous voyez bien 70 000 pour 3 crabes Donc bon les crabes vont taper un peu plus fort que les pios Donc on va y aller directement avec un plastron Je pensais que ça taperait plus franchement Je vais me remettre comme ça Histoire qu'on revoit bien les boucliers comme l'autre fois Le petit problème des crabes C'est qu'ils restent pas à voir corps à corps Enfin il y en a Ils bougent Il y en a ils restent Ils se font tacler Ils se barrent Maintenant qu'on est plus en panneau aventurier On a un peu moins de tacle Donc ça va être un peu plus compliqué Entre guillemets Mais ça ira Il n'y a pas de soucis Alors on va essayer de faire le combat assez rapidement Bon les crabes c'est bien Mais c'est pas le meilleur endroit où aller xp Je vous dis tout de suite Parce que là regardez Le problème est qu'ils nous taclent pas Bah on a perdu quand même pas mal de vita On va essayer de pas perdre quand même Ce serait de... Oh oui je me prends le cc pour commencer C'est génial Bon bah comment On va c'est pas grave On va y retourner On va prendre le zap Comme ça on aura déjà ça en moins à faire Donc les crabes Donc les crabes Enfin essayez de les faire Si vous êtes toujours en panneau aventurier Parce qu'au moins vous aurez de la J Donc il n'y a plus de soucis Sinon c'est... Ça peut être bien Quand il y a des étoiles et tout ça Mais il y a mieux quand on va dire Alors on va utiliser le zap Voilà Par contre Par contre j'aurais dû acheter du pain On va tenter de passer la map On va prendre tout Alors il donne quoi lui ? 5 de dommage Bah tant mieux J'ai eu un petit bonbon en m'abonnant Là il y a 5 minutes On va l'utiliser directement Donc voilà tout autour de la rive De la rivière pardon Il y a des crabes Ils sont pas mal Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux Alors deuxièmement On va essayer d'y aller Ça va être des mobs qu'on a déjà fait Mais Qui sont vraiment bien Parce qu'à l'endroit où on va aller Il y a pas mal d'étoiles Donc il va s'agir des piou On va essayer de vite y aller On va passer par le Par le... comment dire Par le transporteur Pour aller au... Au temple steamer Qui est ici Voilà Faut aller jusqu'au temple steamer Et alors à l'intérieur On peut se faire téléporter directement A suffocat Donc comme ça Ça ira beaucoup plus vite Allez on y va On va l'expé Vraiment pas mal Bah bon On gère pas trop Ce genre de groupe Voilà On arrive Alors on va le prendre On va aller à Suffokia Voilà Et alors ici Il y a plein 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 de petits piou Ici pas trop Mais en général En fait faut chercher Mais il y a beaucoup d'étoiles à Suffokia Parce que c'est une zone qui est pas fort utilisée Et déjà pour mon ancien tuto avec le sacrior Bah c'était un petit peu la même La même chose Parce qu'à Suffokia Il y avait vraiment des groupes dix étoiles partout Il y a personne qui y allait Enfin c'était vraiment bien Donc voilà Là il y a une étoile Pour quatre piou Donc je vais le faire avec vous Ensuite je vais vous couper Et je vais vous reprendre Histoire que je fasse un petit peu de combat Bah normalement les piou n'ont rien de tackle Donc Mais moi je devrais réussir à les tacler Voilà donc comme d'habitude On utilise la technique plastron martello On profite de la zone C'est vraiment facile hein les piou Il y a vraiment pas de soucis pour ça Mais bon vous commencez à connaître Je vais baisser un peu le son Essayez de faire les challenges Histoire de gagner plus d'xp Bah voilà on peut dropper Bon je passe niveau 42 On va Maintenant ouais qu'on est niveau Ah non on a encore monté la force pardon En fait on va monter jusqu'à 200 Et une fois à 200 On va se mettre full sagesse Donc pour les personnes qui demandaient dans les commentaires Pourquoi ouais c'est gâché ton zobal De le mettre terre et tout ça C'est juste Pour le moment C'est à plus haut niveau On changera tout ça Je sais trouver des étoiles Voilà ici petite étoile Voilà le tchal le plus facile du monde Allez on passe Allez hop plus vite Il y a la musique qui a bugué Je pensais l'avoir baissé apparemment je l'ai coupé complètement Voilà c'est mieux comme ça On va taper du 53 J'ai pas Ah oui d'accord Je me suis dit mais comment il a Ça se fait qu'il est mort J'ai renvoyé en fait des dommages Avec Avec la coiffe et la cap presse PIC c'est le bonus de panneau Mais il n'y a pas beaucoup d'étoiles Aujourd'hui Mais franchement sur vos serveurs chercher un petit peu Il y a Normalement suffocat c'est vraiment la zone Pour expé regarder les groupes de 1 Il n'y a personne qui l'est fait Parce que c'est expé moins Ce que je vous avais expliqué A mon avis il y a d'autres personnes Qui sont déjà passées par là Parce que c'est pas normal Qu'il n'y ait pas du tout d'étoiles Bah ici il y en a Voilà 30 000 La 418 000 Et là Non il y en a un peu plus Mais on va le faire Alors ne pas perdre 1 PV Avec le plastron Il y a peut-être moyen Ah merde Ça compte pas le plastron Bah tant pis On fait 118 000 d'expo en plus Gratuit Moi je veux bien Voilà on avance Histoire de De refaire la zone Et pour le moment Franchement les mobs N'ont pas beaucoup de vie Donc Je sais que c'est un peu répétitif Mais Enfin que je pense à ça En fait vous pouvez quand même Continuer à astrube C'est pas le fait d'être abonné Je crois que jusqu'au niveau 60 On est un peu tranquille Bah plus 50 Que 60 Parce qu'une fois niveau 60 En fait on va pouvoir Acheter des Un nouveau stuff Et Bah on va pouvoir rentabiliser L'xp beaucoup plus rapidement Alors du plus petit au plus grand Le plus petit il est là-bas Histoire de tacler Merce je peux pas le faire Bon on va essayer de faire le challenge bourrin En espérant que ça passe Allez Pio jaune Passe ton tour Oh ça m'énerve quand les bots Quand les bots Quand les Les mobs Ils ne passent pas Bon enfin soit Je vais faire une petite pause ici Je vous fais une ellipse A mon avis je vous retrouverai Une fois que je serai niveau Ou à mon avis 50 50 c'est un Je vais essayer de faire ça Le plus rapidement possible Et je vous retrouve après A tout de suite les amis Et voilà on se retrouve Je viens de passer niveau 51 Là tout de suite Donc je vais monter mes stats avec vous On va changer 2-3 trucs dans le stuff Donc alors La nouvelle Ceinture Et la nouvelle Amulette Voilà Donc ça fait un peu plus de sagesse Donc on va aller à notre deuxième spot Donc maintenant ce sera plus ou moins du niveau 50 Jusque 61 Bon on va pas sûrement pas bouger de là Par contre ici faites attention de pas vous faire aggro Putain j'ai de la chance Voilà donc vous marchez juste entre les groupes Il n'y aura pas trop de soucis Parce que les personnages ici Ils tapent quand même assez fort Et si vous voulez pas faire ça Bah faites le tour C'est encore plus facile Je suis en train de me demander Si je passais par la plage Si ce serait pas plus simple Je vais le faire par la plage En espérant qu'il n'y en ait pas ici Ah mais il n'y en a ici Donc c'est pas grave On va aller par ici sans soucis Voilà on continue Il n'y a pas de mobs c'est génial Et on va monter jusqu'ici Pourquoi ? Bah pour Oh des bottes Ils étaient niveau combien ? Putain Des bottes niveau 118 et 132 Pas mal Ouais là on ici Il y a beaucoup d'experts Mais on gère pas vraiment ce genre de mob Pas pour le moment en tout cas Plus tard on les démolira Mais c'est plus tard Et puis s'il y a plein d'art pour les bouches Les boucher Les boucherons On va descendre On va aller par là Et on va remonter jusqu'au bout Plus vous déverrouille Des succès d'exploration Donc ça c'est cool Donc si il y a les champs Bon on y est bientôt C'est juste au dessus du canon Allez on y est presque Voilà encore ici Et on va à droite Et voilà on vient d'y arriver Donc ici les bouches Sont des monstres Qui tapent un tout petit peu plus fort Que les piou Qui ont un peu plus de vie Mais qui sont Juste super simples Alors on attend qu'ils se mettent en zone Et on se fait plaisir Voilà Donc faut pas en prendre de trop Là j'en ai pris 4 directement C'est peut-être pas une bonne idée Mais vous je vous conseille D'en prendre 1 ou 2 Pour commencer Et le truc ça est de monter Niveau 60 super vite Parce qu'une fois niveau 60 Mais on va changer de stuff Et on va essayer de se mettre En 6 PA En 8 PA pardon Histoire de pouvoir faire 2 martelos Et alors là les bouts Et tout ça On va pouvoir gérer Vraiment sans soucis C'est bon On va y arriver quand même En plus on a réussi le child Donc voilà c'est XP un peu mieux Mais encore une fois Je vous conseille d'en faire pas trop Mais le must Vraiment qu'on est bas niveau C'est vraiment les piou Il y a vraiment rien de mieux Donc là j'en ferais bien Histoire de reprendre ma vie Mais non Là il y en a 3 On va s'asseoir Et je vais aller Essayer avec vous les champas Pour changer un peu Au pire il y a des bouffetous Ici surtout Sur toute la zone d'amakna Donc ils peuvent être bien aussi Les bouts ouais je dirais 2-3 Faire en même temps Parce que c'est quand même Des mobs qui sont Désolé Oui donc je disais Que c'était des mobs Qui étaient presque niveau 30 Donc par rapport à votre niveau Encore une fois Comme je vous l'avais expliqué Donc quand on est niveau 50 Bon on devrait en faire Un ou deux maximum Pour être équitable Je vais essayer d'en trouver 2 Si c'est possible Pour vous montrer Mais les petits groupes En général c'est plus 1 Là par contre C'est exp blindé Et puis ça en lit Mais ça tape plus fort On va aller essayer les champs J'ai peur de me faire massacrer On va prendre un plus petit groupe Parce qu'en fait Les champs champs Ont été revus Et maintenant Il tape quand même assez fort Groupe de 3 bouts On va attendre On va reprendre notre vie Donc je vous conseille D'acheter du ping Du petit ping Histoire de reprendre sa vie Assez rapidement Parce que sinon Si on reste assis tout le temps C'est vraiment lent Oh non On va y aller Tant pis J'ai la flemme d'attendre Je vous l'avoue Voilà Normalement jusqu'à 3 maximum Il n'y a pas de soucis C'est juste Vous faites votre sort Ils restent collés À votre corps à corps En plus Donc il n'y a vraiment Pas de soucis pour ça Le seul problème C'est que pour le moment On tape pas assez fort Entre guillemets Parce que En plus on réussit Le tchol C'est parfait Comme ça Vous allez voir l'xp Alors hop Je passe niveau 52 Voilà Mais une fois que On sera en 8pa On pourra faire 2 fois Martello Et là on pourra Vraiment s'attaquer Non 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 J'ai failli l'attaquer Il y a un type Qui vient de passer De plein de niveaux D'un coup On va chercher Un petit groupe De champa Parce que 4 Ça me semble beaucoup Bon on va déjà Essayer ça Pour voir ce que ça donne Et si c'est bien On s'attaquerait À plus gros Donc en général Je dirais Focus Le champ champ Voilà C'est augmenté Il tape beaucoup plus fort Maintenant Par contre Les champs Ne font pas grand chose Si je me souviens bien Ouais bah Ils font pas grand chose Peut-être des champs Pas tout seul Ça peut être bien C'est pour ça que je pensais Ici les champs Des rouges et des verts On va essayer de faire le tchal Tant qu'on y est Ah ouais Mais j'ai pas pensé Il y en a qui soignent On va attendre qu'ils viennent Au corps à corps Voilà Ils se mettent en zone Et là on se fait plaisir Le problème c'est que S'ils soignent tout le temps À un moment C'est pas que je vais être Dans la merde Mais c'est tout comme Voilà Il me colle Le vert Le rouge Le rouge On va taper les rouges Ah oui merde pardon Je m'étais mis en créature Désolé Oh ils font mal Oh là là Ça fait super mal Bon bah pour changer On va aller se faire Enfin moi en tout cas Je vais aller faire Des petits bouffetous Et encore peut-être Des pius Histoire de monter Jusqu'au niveau 60 Je vais faire une ellipse Parce que je vais aller manger Il est quand même tard Et je vous reprendrai Quand je serai Niveau 61 Et là je vous montrerai Un trailer Entre guillemets Pour le prochain épisode Donc à partir des niveaux 60 Donc à partir des niveaux 60 Comme je vous l'avais dit On va pouvoir s'attaquer À plusieurs Enfin des plus gros mobs Puisqu'on sera En 8 PA Et on pourra taper Deux fois notre sort Ou alors on pourra faire Une furia Un martelot en zone Ou deux martelots Ou deux furia Enfin soit on se verra bien Comment ça va se passer Donc je fais la petite ellipse Je vous reprends tout à l'heure A tout de suite Et donc voilà On se retrouve On est parti pour le hub 61 J'ai été dormir en fait hier soir Parce que j'étais tellement crevé Que je me suis dit Ma voix pour la suite de la vidéo Ça va pas le faire du tout Donc on va le faire aujourd'hui J'étais passé 60 Regardez l'XP qui me manque Il me manque moins de 1000 XP Donc je me suis dit Comme ça au moins Je passerai 61 avec vous en direct Et voilà On passe niveau enfin 61 61 ça va être un très très grand palier pour nous Parce que déjà On atteint les 200 de force Donc fini de monter la force Maintenant on monte sa sagesse À fond Et on va enfin pouvoir s'équiper Des deux nouveaux items Donc que je vous conseille Donc d'un côté C'est l'abramu Donc essayer de trouver un jet Qui enlève pas trop de force Ça coûte pas super cher Celle-là je l'ai crafté Je l'ai fait moi-même Donc je vais vous montrer Le jet de base Si j'y arrive Alors l'amulette Voilà donc Elle est j'ai parfaite Et elle enlève le minimum de force Donc j'avais essayé de le faire sauter Mais à chaque fois que je remettais le PA Ça sautait en face Je l'ai laissé comme ça Elle était bien Donc je vais vous montrer en même temps Les stats sur le côté Donc on va pouvoir l'équiper Donc on va perdre un peu de sagesse Malheureusement Mais on va gagner Deux PA au final Et alors un jet l'anneau J'ai pris le jet l'anneau de cartes à jouer Donc lui il y a FM 150 Vita Mais un jet l'anneau tout simple Et c'est très bien C'est juste histoire d'avoir des plus gros plastrons Donc au final Mais ça change pas énormément Et c'est à peu près tout Je réfléchis S'il n'y a pas d'autres stuff Qu'on peut changer Si on pourrait changer la coiffe Pour une coiffe au hobbit Mais ça coûte beaucoup trop cher Pour ce que ça donne Donc je préfère ne pas la La changer Donc maintenant qu'on est en 8 PA Ça va nous permettre De vraiment faire des plus gros groupes Donc vous pouvez passer au groupe De 4 bouts Ou bien Vous pouvez continuer Les 1, 2, 3 Je vais essayer de vous faire un combat Pour vous montrer la différence Donc déjà on va voir Des plus gros plastrons Voilà 101 Donc là c'est pour le channel Bon taper presque du 110 en zone C'est vraiment très très bien Ça veut vraiment être dur De pas être full vita à la fin de chaque tour Donc encore une fois Ça va être vraiment du farm jusqu'à maintenant Je vais essayer de tourner l'épisode 4 à la suite Puisque maintenant quand on est en 8 PA Ça va vraiment monter beaucoup plus vite Puisqu'on va pouvoir faire beaucoup plus de groupes Et donc voilà Voilà j'ai fait le con Parce que j'ai pas tapé la deuxième fois Au dernier taux Mais franchement ça va vous permettre De faire beaucoup plus de choses comme ça Donc voilà Je vous quitte avec mon niveau 61 Je vous dis à très bientôt Je vais faire le rendu Je vais la mettre en ligne Et je vais continuer Directement l'épisode 4 Comme ça Vous serez content Donc voilà Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel Jusqu'à maintenant Je vous dis à très bientôt Pour la suite des épisodes Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz